Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fantôme à prendre de William Irish dans une adaptation radiophonique de Serge Douai avec André Rebaz dans le rôle de Scott Anderson et Bernadette Lange, Jean Bollot, Nicole Verville, Gaëtan Jor, Philippe Mareuil, Yves Duchâteau, Philippe Dumas, Georges Carnier, Henri Labussière, Marie-Jeanne Gardien et Laurence Weber. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean-René Niclès Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Excusez-moi, ces gants, ces gants vous appartiennent ? Merci Je les aurais oubliés Vous prenez quelque chose ? Merci, j'allais partir Est-ce que vous avez des projets pour la soirée ? Oui et non, pourquoi ? J'ai deux fauteuils d'orchestre pour le casino Nous pourrions y aller ensemble ? Au moins vous ne perdez pas de temps Si vous n'êtes pas libre, dites-le Je t'assurerai de trouver quelqu'un d'autre Vous tenez absolument à utiliser ces billets Je suis décidé à ne pas passer seul la soirée Après tout, pourquoi pas ? Mais ne vous méprenez pas Nous sommes juste deux personnes qui vont au spectacle ensemble Pas de nom, pas d'adresse Et adieu une fois la représentation terminée D'accord ? Je vous l'aurais proposé C'est mon chapeau que vous examinez Et tout le monde le regarde J'avoue qu'il est assez... Enfin, assez original Unique en son genre Vous avez l'air Alors pendulez devant vous 8h20 Alors il est temps de nous mettre en route Garçon ? Garçon, combien ? Les deux verts ? Non, moi j'ai réglé Bon, alors un scotch 80 Gardez, gardez Merci monsieur J'espère que nous allons trouver un taxi Oh, une chance En voici un Hep, taxi Au casino Vous avez vu la tête du chauffeur ? Sans doute un ancien boxeur Regardez Son nom est affiché Bob Walter C'est... C'est ma cravate qui ne vous plaît pas ? La couleur ne s'accorde pas avec le costume Vous savez, j'ai pu selle la machine allemand Depuis que je me suis levé, la manteuse, elle ne me quitte pas les yeux Oui, Catherine Elle semble furieuse Vous ne comprenez pas ? Non Mais mon chapeau Elle porte le même que le mien Une femme ne veut jamais que notre femme porte le même chapeau qu'elle D'autant plus qu'il fait partie de son numéro Mais je croyais que le vôtre était un modèle unique Le sien aurait été copié Oh, regardez-là Si la rente n'était pas entre nous, elle m'écharperait Cessez donc d'écorner votre programme Excusez-moi, c'est une habitude Vous avez aimé le spectacle ? Oui, excellent Un peu vulgaire, cette manteuse Quand je pense à l'effet que mon chapeau a produit sur elle Je n'aurais pas été étonnée de la rencontrer à la sortie pour m'arracher les yeux Aveugle sans pension, la charité, monsieur, dame, s'il vous plaît Tenez Oh, ma cigarette vous a brûlé, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès Oh, ce n'est rien La charité, monsieur, dame Pensez un pauvre aveugle, s'il vous plaît Ah, aussi justement un taxi Je vous raccompagne ? Déposez-moi près du bar où nous nous sommes rencontrés Vous m'excuserez, je rentre chez moi Et maintenant, vous êtes calmé Allez-vous réconcilier avec elle ? Comment ? Vous savez ? J'ai compris dès le début Vous n'êtes pas le genre d'homme à la recherche d'une bonne fortune Et grâce à cette scène de ménage, j'ai passé une excellente soirée Tout le plaisir a été pour moi Adieu Et bonne chance Adieu Marcella Oh, je sais que tu es éveillé De la rue, j'ai vu que la fenêtre était éclairée Marcella Mais tu m'entends, Marcella ? Scott Anderson Oui Je suis au fait chez moi C'est vous Comment êtes-vous entrer ? À nous de poser des questions Vous êtes le mari de Marcella Anderson Oui, oui, mais vous allez me dire ce que vous faites ici ? Police Ah Qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons été cambriolés ? Répondez-moi Où est Marcella ? Restez là Bah quoi ? Vous m'empêchez d'entrer dans la chambre de ma femme ? Laissez-le entrer Allez, M. Anderson Oh Vous avez compris, Anderson ? Mais Mais comment, quoi ? Comment est-ce arrivé ? Venez par ici Nous avons à parler Asseyez-vous, M. Anderson Ça risque d'être assez long Votre âge ? 32 ans Le sien ? 29 Depuis combien de temps étiez-vous marié ? 5 ans Votre profession ? Agent de change Ce soir, vers quelle heure êtes-vous sorti ? Entre 7h30 et 8h Soyez plus précis J'ai entendu sonner 8h en arrivant au coin de l'avenue J'ai dû quitter l'appartement vers 8h en moins le quart Vous en êtes sûr ? Vous êtes sorti seul ? Oui Avez-vous l'habitude de sortir sans votre femme ? Non Comment se fait-il que ce soir ? Marcella s'est plaint d'avoir mal à la tête Vous vous êtes disputé, n'est-ce pas ? Oui, enfin, un accrochant, vous savez ce que c'est Rien qui ait pu la pousser Vous faites comment ? Comment c'est-elle ? Ne soyez pas si nerveux, monsieur Anderson Il y a de quoi l'être Vous êtes bien habillé Les chaussettes, la chemise, la pochette Tout est assorti Tout, sauf la cravate Croyez-vous que ce soit le moment de discuter de ça ? Vous n'avez donc pas de cravate bleue ? Si, 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 j'en ai une, mais voulez-vous en venir ? Êtes-vous sûr de ne pas avoir sorti cette cravate bleue ? Mais oui, oui, sûr Elle est accrochée dans l'armoire Non, elle n'y est pas C'est pourquoi je vous pose la question Oui, quelle importance à la fin, ça peut-il avoir ? Une grande importance, monsieur Anderson Votre cravate bleue Nous l'avons retrouvée autour du cou de votre femme Si bien, oui Il nous a fallu la couper avec un couteau pour pouvoir la retirer Marcelage ? Non, non, ce n'est pas vrai Je ne voulais pas ça Oh, je sais, je sais Mais je vous en prie, voilà six heures, six heures que vous m'interrogez Il fallait mieux de nous dire son nom, Anderson Mais le nom de qui ? Ne recommençons pas Qui est-ce ? Oui, je vous répète qu'il n'y a pas d'autre femme dans ma vie Vraiment ? Faites-la rentrer Vous avez tort, Anderson, de nous prendre pour des imbéciles Scott ! Vous la reconnaissez ? Nous vous laissons Scott ! Faites attention Vous devez écouter Je n'ai rien à craindre Comment vous ont-ils découvert ? Voilà six heures que je me bats pour que vous restiez en dehors de ça Je ne vous abandonnerai pas Carole, si vous le saviez Je sais C'est vrai J'aurais été incapable de la tuer Je ne crois d'ailleurs pas que je pourrais tuer quelqu'un Comme si je ne le savais pas Que pense-t-il ? Rien pour l'instant Mais comment ont-ils pu vous trouver ? En rentrant hier soir, votre message m'attendait Je vous ai appelé, ils étaient déjà là Ils m'ont envoyé chercher Maintenant que je suis dans le bain, mieux vaut tout leur dire Il n'y a rien entre nous dont nous puissions avoir honte Un inspecteur va vous reconduire, Miss Richman Je vous demande de laisser Miss Richman en dehors de cette affaire Cela dépend de vous Nous l'avons amené ici parce que vous vous abstignez Rentrez chez vous, Carole Ne vous tracassez pas Tout reste arrangé Condition moi, Scott Veillez à ce qu'aucun journaliste n'approche cette demoiselle Merci Alors Êtes-vous décidé à me dire la vérité ? Oui Vous avez donc eu des mots avec votre femme A quel sujet ? Au sujet du divorce Vous voyez ? Vous lui avez parlé de Miss Richman ? Elle était au courant Comme elle refusait le divorce, j'ai décidé une nouvelle tentative Pour me concilier Marcella Je déclinais une invitation de mon ami Jack Lombard Qui partait pour cinq ans en Amérique du Sud Et je décidais de passer la soirée avec Marcella Je louais deux places de théâtre Mais ma femme ne voulait pas de réconciliation Mais elle avait attendu que je sois habillé pour me le dire Emmène-la à ma place, répétait-elle Alors relevant le défi, je téléphonais à Miss Richman Mais Carole n'était pas chez elle Qu'avez-vous fait ? Je me suis mis en colère, je le reconnais Puisque c'est comme ça, j'inviterai la première femme que je rencontrerai Je suis parti en claquant la porte C'est tout Votre emploi du temps de la soirée tient toujours ? Oui Vous m'avez dit avoir rencontré une femme A quelle heure ? Attendez Nous avons regardé la pendule, il était 8h moins 10 Non, 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 8h10 Je vais être franc avec vous Madame Anderson est morte à 8h08 Comment le savez-vous ? En tombant, sa montre-bracelet s'est fracassée sur la coiffeuse Le mécanisme s'est arrêté Or vous n'avez pas pu vous rendre en deux minutes à ce bar de la 50ème rue Si cette femme pouvait confirmer l'heure de la rencontre L'ennui, c'est que vous ne vous souveniez pas de son nom Je vous ai dit que nous avions convenu de ne pas décliner nos noms ni nos adresses Et son signalement ? Je me rappelle juste de son chapeau Un chapeau orange avec une plume J'ai l'impression que vous nous faites marcher Ou vous inventez cette femme au chapeau extravagant Ou vous l'avez aperçue quelque part Et vous voulez nous faire gober qu'elle était avec vous Vous allez venir avec nous Vous l'arrêtez ? Nous allons d'abord essayer de trouver quelqu'un Qui vous ait aperçu avec cette personne Commençons par le bar C'est bien ici ? Oui, oui Je reconnais le barman Pas un mot Compris ? Messieurs ? Police Avez-vous déjà vu cet homme ? Sa tête m'est pas inconnu Vous étiez-vous assis Anderson ? Là, en face de la pendule Allez-y Maintenant ? Hier soir, n'est-ce pas ? Oui, il a juste bu un verre A quelle heure est-il arrivé ? Entre 8 et 9 heures, je ne peux pas vous dire exactement Une femme était avec lui ? Une femme ? Quelle femme ? Il n'a pas parlé à une femme ? Je ne jure pas, mais je crois bien qu'il n'y avait pas de femme au bar Messieurs, avec un chapeau orange Qu'était-vous ? Écoutez, c'est simple, on tient les tickets de caisse Qu'est-ce qu'elle a bu cette dame ? Je ne sais pas, mais... Attendez, il y avait une cerise au fond de son verre Un Jack Rose, alors ? Moi, j'ai bu un scotch Oui, oui, le voici, ça ne m'envoie pas, le Jack Rose Non, essayez de vous souvenir d'elle Si je la voyais, je m'en souviendrai peut-être, mais comme ça... Et comprenez que c'est grave, on m'accuse de meurtre Venez, Anderson Il était surtout intéressant pour vous qu'on vous ait vu avec cette femme à 8h10 Je suis quand même curieux de savoir si quelqu'un se souvient de votre fantôme Nous avons donc retrouvé le chauffeur de taxi Vous allez rester assis sans rien dire À côté des deux inspecteurs, M. Anderson Faites entrer, M. Bob Velter Oui, chef Monsieur ? Ce sera long Juste une question, M. Velter Hier soir, vous avez pris quelqu'un devant un bar Chez Anselmo Vous connaissez ? Oh, oui Regardez ces trois hommes Reconnaissez-vous le client que vous avez chargé ? Celui-ci Seul ou accompagné ? Attendez-moi Il devait être seul Mais non, non, elle est montée la première, vous l'avez vu ? La faire, M. Anderson J'ai pas vu de femme monter ni descendre de ma voiture Dans le taxi, dans le taxi Nous avons laissé la lumière allumée durant tout le trajet C'est bien la première fois qu'un type garde le plafonnier lorsqu'il est avec une femme Alors, Valter ? Ben, je dis qu'il n'y avait personne avec lui quand je l'ai conduit au casino Vous pouvez aller Merci Vous avez entendu ? C'est inimaginable Pour vous, le mieux serait de reconnaître qu'il n'y avait pas de femme avec vous Nous avons interrogé les employés du casino Pas un n'a remarqué cette personne Mais c'est à devenir fou Elle était près de moi pendant quatre heures Vous voudriez me convaincre qu'elle n'existe pas ? Allez, allez, ramenez-moi dans ma cellule Je sentirai au moins des murs autour de moi Il vous faut du repos, Anderson Et un bon avocat Car vous ne pouvez échapper à une inculpation de meurtre Le jury est-il prêt à rendre son verdict ? Oui, votre honneur Avez-vous reconnu l'inculpé coupable des charges portées contre lui ? Coupable, votre honneur Accusé Avez-vous quelque chose à déclarer ? Que dire ? Quand on vous prouve que vous êtes coupable d'un crime Et que vous êtes seul à savoir que vous ne l'avez pas commis Je vous déclare une dernière fois A vous tous qui ne voulez pas me croire Je suis innocent Je suis prêt à entendre votre sentence, votre honneur Scott Anderson Vous avez été reconnu coupable de meurtre au premier degré Je vous condamne à mourir sur la chaise électrique Au cours de la semaine qui commencera le 20 octobre Que Dieu ait pitié de votre âme C'est ici, inspecteur Une visite, Anderson Vous pouvez nous laisser Bonjour, Anderson Vous vous souvenez de moi ? Si je veux me souvenir Vous m'avez eu ? Vous êtes content ? Moi, vous savez Je livre seulement les coupables à la justice Après quoi vous venez les voir ? Pour être sûr qu'ils sont toujours là ? Eh bien, rassurez-vous, je suis toujours là Vous êtes amère, Anderson Cigarette ? Je comprends ce que vous pouvez ressentir C'est pas possible À croire que vous êtes déjà trouvé dans ma situation Mais j'ai fait mon boulot, Anderson Je ne crois pas qu'un autre aurait fait autrement Pour me dire ça, que vous vous êtes dérangé ? Non Je suis ici parce que... Parce que je vous crois innocent Non À deux semaines de mon exécution Ça ne vous avance à rien, moi non plus Mais c'est ainsi Vous auriez pu penser ça avant ? Non, ça n'aurait rien changé Écoutez, Anderson Il n'y a plus une minute à perdre Il faut vous assurer du concours de quelqu'un qui travaille à fond pour vous Moi, je ne peux pas, j'ai mon travail Je ne vous ai rien demandé ? Trouvez quelqu'un qui vous soit dévoué Je vous promets de tout faire pour l'aider Il vous faut quelqu'un qui soit prêt à mourir pour vous Quelqu'un que rien ne découragera Miss Richman ? Ah, ce n'est qu'une jeune fille Non, non, non Il vous faut un homme Qui sache se débrouiller Et qui est aussi pour vous une amitié sans limite Vous voyez ce que je veux dire À mesure qu'on vieillit On perd ses amis La véritable amitié résiste à tout J'ai connu un garçon comme ça Et nous étions comme deux frères Où est-il ? Je l'ai vu quelques jours avant mon arrestation Il partait pour l'Amérique du Sud À un contrat de 50 dans une compagnie pétrolière Je ne peux pas lui demander de refaire un voyage de 6000 kilomètres Autrefois, l'aurait-il fait pour vous ? Ah oui, sûrement Alors il le fera encore S'il est capable d'abandonner un contrat avantageux pour vous C'est l'homme que nous cherchons Son nom ? Jack Lombard Son adresse Je vais immédiatement lui télégraphier Oh Jack Oh merci d'être venu mon vieux Laissons cela Burgess m'a raconté toute l'histoire Si j'ai bien compris Seul le témoignage de la femme qui était avec toi à l'heure du crime Petit innocenté Elle était mon unique espoir Je suppose qu'on a tout fait pour la retrouver Tout ce qui était possible de faire Dans ce cas, il faut repartir à zéro Elle ne t'a laissé aucun souvenir ? Aucun À part son chapeau Oui, c'est ce que Burgess m'a expliqué Il nous faut donc trouver quelqu'un qui vous a vu ensemble Des gens dont ni les flics, ni ton avocat ne se sont occupés Commençons par le bar Alors, vous étiez seul au comptoir ? Oui Le taxi ? Le chauffeur ne se souvient pas d'elle Ah, ça nous amène au théâtre L'ouvreuse Le spectacle était commencé quand nous sommes arrivés Et la police a interrogé les artistes ? Non, je... Oh tiens, j'y pense Quoi ? La chanteuse Mendoza portait le même chapeau que mon inconnu Ma compagne a même prétendu que la Mendoza était furieuse de voir une spectatrice avec ce même chapeau Intéressant, je note Ensuite, je ne veux rien laisser passer Même si un aveugle vous a approché, ça peut servir Tiens Qu'est-ce que tu as ? Justement, un mendiant aveugle nous a accostés comme nous sortions du théâtre Oui, mais enfin, ça ne nous conduira nulle part Non, on ne sait jamais Oui, je me souviens l'avoir brûlé à la main avec ma cigarette Oh, alors on doit pouvoir retrouver ce mendiant Qui est là ? Un ami Je n'ai pas d'ami, vous faites erreur Non, vous êtes bien Nick Moran ? Oui, comme voulez-vous Vous parlez Vous êtes de la police ? Non, non Si vous en voulez à mon argent, sachez que je suis un pauvre aveugle Je vous répète que je veux seulement vous parler Je peux m'asseoir ? Je peux fumer ? Oui Une cigarette ? J'aurais dû me douter que vous en vouliez à mon argent Ne craignez rien Ce revolver dans ma main m'a servi à une petite expérience Vous n'êtes pas plus aveugle que moi Comme voulez-vous Que vous vous rappeliez simplement une personne que vous avez vue Un soir de mai dernier à la sortie du casino Je vois tellement de gens Non, non, non Vous avez une raison de vous rappeler la femme qui m'intéresse Elle portait un chapeau orange avec une plume Et l'homme qui l'accompagnait vous a involontairement brûlé à la main avec sa cigarette Vous en souvenez ? Si je vous disais que je ne m'en souviens pas Je vous traînerais jusqu'au poste le plus proche pour dénoncer votre imposture Et si je vous réponds que je m'en souviens ? Je vous demanderais alors de répéter ce que vous avez vu à un inspecteur de police Vous saurez que je ne suis pas aveugle Je vous promets qu'ils vous laisseront en paix Alors, oui, je les ai vus Ah D'habitude, je garde les yeux fermés derrière mes lunettes Mais la brûlure de la cigarette me les a fait ouvrir Regardez cette photo C'est bien cet homme ? Oui, il me semble Et la femme ? Si vous la rencontriez, sauriez-vous la reconnaître ? Je l'ai revu Où cela ? Allons, on parlait Le lendemain Devant un de ces grands hôtels tout illuminés Elle en est sortie avec un homme et s'est approché de moi pour me donner un demi-dollar Oui ? Elle m'a regardé, je suis sûr qu'elle m'a reconnu Comment était-elle ? Ça, je ne peux pas vous le dire Quand j'ai fermé les yeux, quand elle s'est approchée Je l'ai seulement vue de dos qui montait dans un taxi De dos ? Vous n'avez pas entendu l'adresse qu'elle donnait au chauffeur ? Non Bougez pas d'ici Je vais téléphoner à cet ami dont je vous ai parlé C'est un flic ? Je vous répète qu'il se piche des faux-mendiants Et il ne cherchait pas à vous enfuir Car on vous retrouverait vite et il vous en cuirait Allo ? Aspect Carpurgus ? Ici Nombard Oui, l'aveugle en question a vu la femme C'est si, il voit aussi clair que vous et moi Je crois que vous pourriez en dire quelque chose Et il habite dans la 123ème rue Le long de la voie du chemin de fer Venez aussi vite que vous le pourrez Je vous attends près du pont Où habite votre aveugle ? Dans cet immeuble Figurez-vous qu'il a vu deux fois la femme en question Ce fameux soir et le lendemain Et vous n'avez rien pu en tirer d'autre ? Rien J'aurais peut-être plus de chance que moi Bah, bah, c'est ici Pas de lumière ? Tiens, c'est curieux Mais tout à l'heure, il y en avait Bon, laissez-moi monter le premier, j'ai ma torche Vous êtes sûr que c'était éclairé ? Bah oui, quand je suis... Oh ! Regardez ! C'est lui ? Mais oui Et est-ce qu'il vit encore ? Non Non, il aura manqué une marche Il aura donné de la tête contre le mur Juste au moment où il allait parler Mais est-ce que c'est bien un accident ? Avez-vous vu quelqu'un entrer dans la maison ? Personne Il sera tombé au moment d'un passage d'un train C'est pourquoi les autres locataires n'ont rien entendu Et la lumière éteinte C'est quand même curieux Une ampoule grillée Le passage d'un train Le type qui se tue en manquant une marche Alors qu'il avait neuf chances sur dix De s'en tirer avec une bosse Seul le hasard peut rassembler autant de coïncidences S'il était resté dans sa chambre Bon, ne vous dérangez pas Et ne perdez pas votre temps ici Allez plutôt voir cette chanteuse, la Madoza Asseyez-vous, cher monsieur Si j'accrois votre carte de visite Vous arrivez de mon pays Et du Venezuela Je suis argentine, monsieur Lombard Ah, mes Buenos Aires Mes Buenos Aires Comme il me manque Pourquoi les écouter ? Pourquoi suis-je venue dans cet affreux pays ? Et pour nous donner l'occasion de vous applaudir Je me souviens de votre numéro au casino la saison dernière Ah, où je chantais ? Vous avez aimé ? Beaucoup, oui Figurez-vous qu'à cette époque Un de mes amis alla vous applaudir Accompagné d'une femme que je m'efforce de retrouver Hum, l'amour L'amour J'adore les histoires d'amour Oui, hélas, ce n'est pas une histoire d'amour Mais une question de vie ou de mort pour mon ami Ah, un mystère J'adore les mystères Peut-être vous souvenez-vous de cette personne Elle s'est levée pendant que vous chantiez Ah, elle n'aimait pas mon numéro ? Ça, j'ignore Autre détail Mon ami m'a dit que cette femme portait le même chapeau que vous Ah, si, je me rappelle Cette créature Qui a aussi s'élevé pour montrer à toute la salle Qu'elle portait le même chapeau que moi Ah, si vous pensez que j'ai oublié Vous ne connaissez pas Mendoza Mais pourquoi recevez-vous cette femme, votre amie à vous ? Eh bien, figurez-vous que Mon ami doit prouver qu'il était avec elle ce soir-là Seulement il venait de la rencontrer Il ignore son nom et son adresse Et c'est pourquoi nous remuons ciel et terre J'aimerais vous aider Mais je ne l'avais jamais vue Et je ne l'ai jamais vue depuis Mais avez-vous remarqué l'homme qui l'accompagnait ? Non Je me souviens que j'étais très furieuse Si le régisseur ne m'avait pas retenu Je serais allée attendre cette personne à la sortie Pour la mettre en pièce Aussi, je suis allée chez la modiste qui m'avait fait ce chapeau Devant toute sa cliente, je lui ai dit Ah, c'est ainsi que vous m'avez vendu un modèle unique Une création Et je lui ai jeté le chapeau à la figure Ça devrait vous aider, je pense, non ? Cette espèce de modiste doit savoir à qui elle a vendu l'autre chapeau Magnifique ! Et son adresse ? Tenez, j'ai encore la facture Qu'elle a eu le toupet de m'envoyer 100 dollars Oui La voici Ketisha Prenez l'adresse Ketisha J'espère que vous retrouverez cette femme Et que vous lui ferez des tas et des tas d'annuit Allô, Burgess Je suis sur la bonne voie Je sors de chez la modiste qui avait vendu le fameux chapeau Oui, c'est la chanteuse qui m'avait donné son adresse Alors maintenant, je sais qui est la deuxième cliente Ça, vous n'avez pas besoin de me le dire Savez-vous d'où je vous appelle ? Un drugstore en bas de chez elle Ok Prenez place, monsieur Lombard Vous désirez, paraît-il, me parler d'un certain Scott Anderson ? En effet, madame Douglas Je le regret de vous informer que je ne connais pas ce monsieur Il est actuellement dans la cellule des condamnés à mort Et alors ? Vous avez bien acheté un chapeau à une employée de la maison Ketisha Possible ? Vous aviez ce chapeau au mois de mai dernier Lorsque vous êtes allé au casino avec Scott Anderson Vous avez passé la soirée avec lui sans connaître son nom Sans lui avoir dit le vôtre Vous vous trompez, monsieur Lombard Je ne suis pas collée montée Mais je ne sors pas avec n'importe qui Vous avez cependant acheté un chapeau orange avec une plume Ça ne signifie pas que j'ai accompagné ce monsieur Anderson au théâtre ? Vous avez parlé du mois de mai ? Oui Quelle date ? Le 20 mai, entre 8h et minuit Le 20 mai ? Laissez-moi consulter mon agenda Vous en prie Je peux vous assurer que ce n'était pas moi Je suis entrée en clinique le 15 de ce mois pour y être opérée d'une appendicite Et n'en suis ressortie que le 26 Voulez-vous voir la facture de la maison de santé ? Non, je vous crois C'est pourtant vous qui avez acheté ce chapeau Oui Alors qu'est-il devenu ? Je ne l'ai mis qu'une seule fois, il ne m'allait pas La veille du jour où je suis entrée en clinique, une de mes amies qui était venue me voir l'aperçue et l'essaya Il lui pluge, je lui dis de l'emporter Et qui est cet ami ? J'ignore si je dois vous dire son nom La vie d'un homme est en jeu Est-elle responsable de sa condamnation ? Non Alors pourquoi la mêlée à cette histoire ? Le scandale et la perte d'une réputation peuvent, pour certaines femmes, équivaloir à la mort A une mort lente Et je me demande si ce n'est pas pire Mais vous est-il indifférent qu'un innocent soit exécuté ? Cette femme est mon amie Et l'homme ne m'est rien Vous allez me dire le nom de cette femme ? Peux-je appeler pour vous faire partir ? Vous allez parler, sinon... Laissez se révolver à M. Lombard Vous avez du cran, Mme Douglas ? Je ne risque rien On tue les gens pour les empêcher de parler Et jamais pour les forcer à dire quelque chose D'accord, vous avez gagné Comme beaucoup d'hommes, vous croyez que la violence réussit toujours auprès des femmes Alors qu'il y a d'autres arguments Je comprends Quelle sorte de cadeau vous ferait plaisir ? J'ai tellement de besoins Je vois, je vois, je vois Disons 100 dollars La vie d'un ami ne vaut pas plus 500 Comment s'écrit votre nom ? Indiqué au porteur Écrivez-moi le nom et l'adresse de votre ami De cette fenêtre, on a une vue superbe Oh, moi je trouve ce quartier offre Ah, voilà Ce chèque est à vous, Mme Douglas Voulez-vous vérifier si tout est correct ? Inspecteur Burgess Oui, ici Lombard J'ai découvert la femme à qui appartenait le chapeau Si, si Oui, elle a prétendu l'avoir donné à une amie Dont elle m'a remis l'adresse Cette adresse était fausse Ah, vous pourriez la faire parler Je vous téléphone d'une pharmacie dans la 46ème rue Oui, cette Mme Douglas habite au 223 223 Je vous attends Ah, c'est ici Pas de réponse Votre Mme Douglas paraissait envolé Je sais qu'elle est là Pendant que je vous téléphonais, je n'ai pas perdu l'immeuble de vue D'ailleurs, tenez On aperçoit de la lumière sous la porte Attendez, j'aime, on passe partout Nous en aurons le cœur net Personne Hein ? Un soulier, près de la fenêtre Regardez dans la cour Elle sera morte sur le coup Une chute de plus de 100 mètres Plus qu'à prévenir la police Mais vous pensez que c'est ma visite ? Je ne sais pas Le drame est facile à reconstituer Mme Douglas était à la fenêtre Elle s'est brusquement retournée pour une raison que nous ignorons Le tapis a glissé sur le parquet ciré Et la femme est tombée à la renverse En perdant un de ses souliers Je ne m'explique pas pourquoi elle vous a donné une fausse adresse Moi non plus Mais surtout que cette adresse était à deux pas d'ici Elle aurait dû vous obliger à quitter New York Pour avoir le temps d'accaisser le chèque À moins qu'elle n'ait pensé pouvoir tirer une plus forte somme de l'autre femme En l'avertissant que je la recherchais Elle aura pu la prévenir pendant que je vous téléphonais C'était notre dernière chance Ne vous découragez pas Lombard Retournez voir Anderson pour essayer de découvrir un autre moyen de retrouver cette femme Mon vieux Scott J'ai... Oui, 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 en bas Allez, pas la peine de m'expliquer J'ai compris J'ai tout tenté pour l'art Mais je sais, laisse tomber, Jack Maintenant plus rien ne peut me sauver Cesse de froisser ce paquet de cigarettes veux-tu ? Non, c'est ma vieille manis, hein ? Tu te rappelles ? Si j'allais chez un médecin ou un dentiste Je massacrais tout un magazine Au théâtre c'était les programmes Tiens, le soir où je suis allé au casino avec elle Je me souviens de l'avoir fait Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi m'en gardes-tu ? Mais tu as jeté ce programme ? Non, elle a voulu les conserver tous les deux Je la revois même les mettre dans son sac Mais il y a peut-être moyen d'en tirer parti Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais vraisemblablement, elle a toujours ses programmes chez elle Sinon, elle les aurait jetés immédiatement Et si nous pouvions l'amener à exhiber ce programme Cornet aux quatre coins, elle se trahirait ? Oui, 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 mais comment ? Mais par une annonce Il y a des gens qui collectionnent toutes sortes de choses Des timbres de postes, des jeux de cartes, des boîtes d'allumettes Moi je vais m'instituer collectionneur de programmes Les journaux qui adorent les histoires de piquet vont parler de moi Et diront que je les achète au plus haut prix Mais pour quoi veux-tu qu'elle s'intéresse à ton offre ? Je reconnais que c'est aléatoire Mais nous avons une chance sur mille de réussir Et je veux quand même risquer le coup Jack Ah je ne sais comment te remercier mon vieux C'est l'air Au revoir Scott Et j'ai l'idée que nous allons réussir Au revoir Jack Alors, toujours pas de résultat l'en bas ? Non inspecteur Une foule de gens sont venus dans ce bureau Me proposer une quantité de programmes Mais il n'y en avait aucun du casino Pour la semaine du 16 au 22 mai Bon, j'étais insensé de croire que ça pouvait réussir C'était une chance à ne pas négliger Alors c'est pour ce soir ? Oui R11 Pas moyen d'obtenir un délai ? Son avocat a tout tenté Le district à Tarnay a répondu que rien ne motivait une remise d'exécution C'est affreux Mais je suis sûr qu'il est innocent Moi aussi Viendrez-vous tout à l'heure ? Non, je n'aurais pas le courage d'affronter son regard Lui qui comptait sur moi pour le tirer de là Vous avez fait tout votre possible, n'est-ce pas ? On vient encore vous proposer des programmes Et c'est pour quoi, madame ? C'est vrai que vous achetez les vieux programmes ? Je vous laisse, mon bar Oui, au revoir, inspecteur Et des vieux programmes, madame ? Oui Oui, mais ça dépend lesquels ? Deux programmes du Regina Ah, j'ai la collection complète Vous n'avez rien d'autre ? Si, du casino théâtre, ça vous intéresse ? Montrez Semaine du 16 au 22 mai Oui Si vous en aviez deux, je pourrais vous en offrir plus ? Bon, c'est que l'autre Vous en avez un autre ? Ben oui, il est abîmé Faites voir Ah Qu'est-ce que vous avez ? Vous allez venir tout de suite avec moi Qu'est-ce qui vous prend ? Vous me le demandez ? Non, vous êtes monstrueuse Et n'essayez pas de vous échapper Depuis des semaines que je vous cherche Mais c'est moi ? Mais enfin, vous n'avez pas le droit En fait, je préviendrai la police Vous réclamez la police ? Eh bien, nous allons y aller Où est-ce que vous m'emmenez ? Vous ne vous en doutez pas ? Là où il est ? Oui, vous mériteriez la prison Pour avoir laissé condamner un innocent Quand il vous suffisait de vous présenter à la justice Et c'est... C'est ce soir ? Ben, maintenant que je vous tiens Ça ne sera pas ce soir Allez, montez Je souhaite que nous n'arrivions pas trop tard Eh, vous n'avez pas de cœur pour avoir agi de cette façon Et ce qui m'a fait à moi Vous y avez pensé ? J'étais une femme qui habitait une maison luxueuse Avec un mari aimant J'avais de l'argent, de belles choses La sécurité, quoi La conviction que ça durerait toujours Et j'ai été jetée à la rue à 4h du matin Avec juste les vêtements que je portais Puisque vous aviez tout perdu Rien ne vous empêchait plus de témoigner en sa faveur Mon mari m'avait dit que si je déshonorais son nom En le mêlant à un scandale Il me ferait enfermer dans un asile Oh, il y serait arrivé Car il a de l'argent et beaucoup d'influence C'est pas une excuse pour laisser un innocent aller à la mort Oui, c'est vrai Mais je crois que je n'avais jamais vraiment pensé à lui avant ce soir Quelle heure était-il quand vous l'avez rencontré au bas ? 8h10 Et vous êtes prête à le dire ? Mais oui, je le dirai Et où allons-nous ? Directement au pénitencier L'exécution doit avoir lieu incessamment Enfin, nous sommes en pleine campagne Si quelque chose venait à nous retarder Ne voudrait-il pas mieux téléphoner ? Ah, voilà tout à coup bien anxieuse J'ai hâte de réparer le mal que j'ai fait, vous comprenez ? Est-ce que ma déposition suffira à le sauver ? Bah, ce sera tout au moins suffisante pour retarder l'exécution Le reste sera l'affaire des avocats Pourquoi vous quisez à Grand Routes ? Ce raccourci nous fera gagner du temps Enfin, en pleine nuit dans cette forêt, vous ne craignez pas de vous perdre ? Je ne craignais rien, je connais la région Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ? Répondez Descendez Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Je vous dis de descendre Allez, et maintenant avancez dans la lumière des parts Non Allez Non, je ne veux pas Non, je vous dirai tout Non, je vous le promets Justement, vous me faites le nécessaire pour que vous ne disiez rien Non, mais je ne tairai, je ne tairai, je vous le jure Laisse-le sur les vols verts Je vous arrête pour le meurtre de Marcella Anderson Croyez Il n'y a plus permis de switchman Anderson est sauvé J'avais si peur que vous n'arriviez pas à temps C'est ce qui serait arrivé si on s'était contenté de vous suivre Lombard roulait à tombeau vert Mais où est-ce que vous étiez donc ? Avec vous, caché dans la malle arrière J'ai tout entendu Allez, vous autres, ne perdez pas de temps Remontez dans la voiture et foncez jusqu'au téléphone le plus proche Appelez le bureau du district d'Atternet Dites-leur que je viens d'arrêter de nommer Lombard Il y a tout avoué Il n'y a rien à avouer Vous n'avez pas la moindre preuve Quelle preuve de plume faut-il ? Je viens de vous surprendre sur le point d'assassiner une jeune fille Quelle raison appuyez-vous de la tuer Sinon de la réduire au silence ? Un football, chef ? Oui, occupez-vous de cette jeune fille Elle vient de subir une rude épreuve Qui est-ce ? Carol Richman, la fiancée d'Anderson Vous pouvez dire qu'elle a du cran Et dépêchez-vous ! Moi, je me charge du gars Alors, Anderson, comment vous sentez-vous ? Ah, comme quelqu'un qui revient de loin Je ne pensais jamais retrouver mon appartement Et... et Carol Moi, je n'ai jamais désespéré Ah, c'est vrai Miss Richman n'a jamais douté du succès Ah, j'ai eu doué de temps Lombard a signé ses aveux Ah ? Ça paraît vous surprendre ? Oui J'avais peine à le croire coupable Les derniers temps, n'aviez-vous pas remarqué Que votre femme sortait beaucoup ? Si, mais je n'y attache aucune importance Je peux vous dire que cette liaison était à sens unique Madame Anderson était de ces femmes Qui prennent plaisir à séduire les hommes Sans avoir l'intention d'aller plus loin C'est un jeu inoffensif avec neuf hommes sur dix Mais dangereux avec le dixième Et Lombard, qui n'avait aucune expérience des femmes Était ce dixième homme C'est pour vivre au Venezuela avec elle Qu'il signa ce contrat de cinq ans Elle lui avait promis de divorcer Pour se remarier avec lui Mais pourquoi jouait-elle cette comédie ? Dans son esprit, c'était un moyen de vous rendre la monnaie de votre pièce Je suppose Le soir où vous vous êtes disputé Il attendait pour l'emmener avec ses bagages sur le palier du dessus Il a surpris votre querelle Tout de suite après votre départ, il sonna Votre femme a dû ouvrir Quand il lui demanda si ses valises étaient prêtes Elle se mit à rire Elle lui demanda s'il avait sérieusement cru Qu'elle le suivrait en Amérique du Sud C'est ce qui détermina le drame Votre cravate était par terre Lombard l'avait machinalement ramassée Elle était entre ses mains quand la rage le saisit Je le comprends un peu Moi aussi, mais la suite n'a pas d'excuse Car Lombard mit tout en oeuvre Pour que son meilleur ami expia sa place Mais pour quel réseau ? Il pensa que Marcella n'avait jamais cessé de vous aimer Il chercha donc à se venger de vous Il se lança à votre poursuite Vous lui aviez dit que vous iriez au casino Caché dans la foule, il vous vit descendre du taxi dont il nota le numéro Il aperçut la femme au chapeau orange J'ai compris toute l'importance que celle-ci avait pour vous et pour lui Il prit une place au promenoir Et vous épia pendant toute la soirée A la sortie, il vous suivit Et vous vit déposer votre compagne chez Anselmo Et son bateau ? Il préféra le laisser partir Sachant qu'il pourrait le rattraper par avion à la Havane Il bavarda avec le barman Et apprit que vous aviez rencontré là quelques heures plus tôt La mystérieuse inconnue Mais je vous ennuie peut-être De vous raconter tout cela par le détail Non, 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 au contraire, continuez Combien voulez-vous pour oublier que cette femme a rencontré un gars ici Même si c'est la police qui vous interroge ? Demanda-t-il au barman Pour le décider, il lui montra un billet de 1000 dollars Et le menaça au cas où il parlerait Vous connaissez Lombard, son accent ne trompait pas La femme sortit Il l'a suivi Elle flâna dans les rues désertes pendant plusieurs heures Avant d'entrer dans un hôtel où elle prit une chambre pour la nuit Lombard en loi une autre Sous un nom d'emprunt En ayant soin de repérer le numéro de la pièce occupée par l'inconnu Pour quelle raison ? Plutôt que d'acheter son silence Il allait se l'assurer par la mort Il attendit plusieurs heures avant d'agir En raison d'aller et venu dans les couloirs Quand il put entrer dans la chambre sans être aperçu La femme n'était plus là Au bureau, on lui apprit qu'elle était partie Pour lui aussi, l'inconnu devenait un fantôme Le danger demeurait donc entier Car la femme pouvait reparaître Se manifester en votre faveur Lombard passait la journée suivante A s'assurer le silence d'autres témoins Et à rechercher la femme Il dut finalement quitter New York Avec cette menace suspendue au-dessus de sa tête Voilà pourquoi il répondit si vite à votre appel Grâce à vous, il allait pouvoir la rechercher ouvertement Oui, mais quand vous êtes venu dans ma cellule Vous le suspectiez déjà ? Je fis établir une petite enquête à son sujet J'appris qu'il avait manqué son bateau Qu'il avait retenu deux places Or il était célibaté Et vous ne m'avez rien laissé de vie Oh, si je m'étais confié à vous Vous n'auriez pas partagé mes soupçons Et peut-être que l'amitié vous aurait incité à le mettre au courant J'ai donc préféré me servir de vous Sans vous laisser voir le but que je visais Est-ce que l'ombard était pour quelque chose Dans les accidents étranges qui se produisirent Au moment où vous étiez sur le point d'arriver à un résultat ? Non, bien sûr Commençons par l'aveugle L'ombard le quitta sous le prétexte de me téléphoner Il savait que l'homme chercherait à s'enfuir Il se cacha donc sur le palier du dessous En ayant soin de dévisser la lampe Le mendiant descendit précipitamment Et l'ombard le fit basculer dans le vide Comme l'homme avait seulement perdu connaissance Il força sur les vertèbres du cou pour les rompre Il sortit ensuite pour me téléphoner Cette mort accidentelle en apparence Renforça mes soupçons Faute de preuves, je fais l'idiot Et Mme Douglas ? L'ombard se montra encore plus habile Quand il eut fini de rédiger le chèque Il se dirigea vers la fenêtre Et attira la femme Pendant qu'elle examinait le papier Il la poussa Ce crime est abominable Oui Mais difficile à prouver devant un jury Même si j'étais parvenu à le faire condamner pour ce meurtre On n'aurait pas nécessairement conclu qu'il avait tué votre femme Je continuais donc à faire l'idiot J'incitais l'ombard à commettre une nouvelle tentative Tout en le surveillant Pourquoi avoir choisi Carole ? C'est Miss Richman qui l'a exigé J'avais quelqu'un sous la main Oh, une mercenaire risquait de gâcher notre dernière chance Il est étrange que la véritable femme ne se soit jamais manifestée Elle n'a pas cherché à se cacher Auriez-vous retrouvé sa trace ? Oui, depuis un certain temps Mais alors, pourquoi n'avez-vous pas... Je connais son identité Elle est morte ? Pratiquement Expliquez-vous Elle est dans un asile Son cas est incurable Plusieurs fois je suis allé la voir, elle ne se rappelle rien En raison de son état, son témoignage était sans valeur Il me fallait donc amener l'ombard à se trahir En le mettant en présence d'une femme Qui prétendait être celle qu'il cherchait Et depuis combien de temps est-elle ? On l'a internée quelques jours après votre arrestation Et comment l'avez-vous retrouvée ? Mes hommes remarquèrent le fameux chapeau dans la boutique d'un brocanteur Ils firent une enquête et découvrirent la famille J'appris ainsi qu'elle avait l'habitude de ce genre de fugue Son mari m'a remis sa photo Ah oui Je la reconnais Cette photo nous aide à maquiller Miss Richman Une voix que ressemblant suffisait Car l'ombard n'avait vu la femme que de loin De dos La plupart du temps Comment s'appelle-t-elle ? Ne lui dites pas, inspecteur Non, je ne veux pas qu'elle nous suive Il ne faut pas de fantôme avec nous Miss Richman a raison Oubliez cette femme Oui Je me demande s'il n'y a pas un enseignement à tirer de toute cette aventure Oh si, oh si Quand on n'est pas plus physionamiste que vous, Anderson On n'emmène pas une inconnue au théâtre Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous Récemment paru dans la collection Le Masque Le portrait dans la vitrine par Robert Velru Est un de ces romans bien faits et en apparence tranquille Dont on se demande, et c'est là leur attrait Jusqu'où et par quel chemin l'auteur compte emmener son lecteur Il commence en effet très simplement Un jeune détective, Hervé Dormière Dont l'agence de renseignement de Bac-Dunel Flâne dans Nice Il a repéré chez un antiquaire un beau chaudron de cuivre que ses moyens l'empêchent d'acquérir Mais qui exerce sur lui la fascination douloureuse des objets vainement convoités Or, tandis qu'il l'admire une fois de plus Un autre flâneur s'est également arrêté devant la vitrine A tirer, lui, par un portrait tout récemment exposé C'est le portrait d'un homme d'âge moyen Assis dans un jardin sous une pergola en fleurs Très influencé par Renoir Le portrait, bien qu'intéressant et sans valeur Mais son admirateur se présente à Hervé Dormière Il est maroquinier, se nomme Hector Delvaux Et il est sujet à des crises d'amnésie Il ne sait, en sortant de ces crises, ce qui lui est arrivé Et voici que le portrait lui a causé une sorte de choc Et lui rappelle quelque chose qu'il ne peut préciser Il aimerait se renseigner sur ce portrait Savoir d'où il vient, qui il représente Et, au besoin, l'acquérir Conscient de son état, il n'ose interroger lui-même le marchand Hervé pourrait-il se substituer à lui Et, au besoin, faire une offre Il irait jusqu'à 25 000 francs Puis, s'excusant de n'avoir sur lui que 18 000 francs Il les remet en compte et donne rendez-vous à Hervé Dans son agence, le lendemain à 10 heures Ensuite, en proie à un début de migraine, il se retire Mais quand Hervé, pénétrant chez l'antiquaire, commence à s'enquérir du portrait Il apprend que celui-ci vient d'être vendu Il s'apprête donc le lendemain à rendre les 18 000 francs à Hector Delvaux Mais le maroquinier ne vient pas au rendez-vous Deux jours après, sans nouvelles, il se rend au magasin Et là, Madame Delvaux, bouleversée, lui apprend que son mari a disparu Mais refuse néanmoins, du moins provisoirement, d'avertir la police Très intrigué, Hervé Dormier va tenter d'élucider ce mystère Qu'il entraîne dans une ténébreuse histoire de famille qui frôle un drame Et le plus original de l'aventure, c'est que si le lecteur en connaît la conclusion Le jeune détective l'ignorera toujours Le portrait dans la vitrine par Robert Velleru est publié aux éditions Le Masque Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu Une balle signée X nous offre une forme très curieuse de suspense L'angoisse qui naît des images vient d'ailleurs beaucoup plus du sujet lui-même Que de la mise en scène qui est simplement correcte et ne vise pas à l'effet Voici dans ces grandes lignes l'histoire Nous sommes dans le Far West, à Landsberg, à l'époque héroïque Un homme nommé John Gant est connu comme le tueur le plus redoutable de tout l'État Et le plus diabolique, en effet sa manière d'opérer ne ressemble en rien à celle des tueurs à gages ordinaires Il sème la terreur dans une région par sa seule présence Personne ne sachant qui exactement il vient exécuter Et comme il n'existe point de citoyen ayant la conscience parfaitement tranquille Autant dire que toute la ville tremble En outre, John Gant ne tire presque jamais Ou quand il y est contraint, il est assez habile pour obliger son adversaire à se découvrir et à tirer le premier Gant se met ainsi en état de légitime défense Généralement, le ou les coupables se suicident ou s'entretuent On voit combien ce sujet offre de possibilités à un metteur en scène qui a le goût du mystère et du suspense Jack Arnold, qui a réalisé une balle signée X A eu cette astuce supplémentaire de confier le rôle de John Gant à Odie Murphy Qui a une véritable figure d'ange Le personnage prend ainsi un relief extraordinaire et parvient à un degré de tension peu commune A sa manière, ce film pose en somme une énigme policière Car le spectateur ignore lui aussi qui John Gant est venu abattre Et il y a beaucoup de suspects Le dénouement est dans la bonne tradition policière C'est-à-dire que l'auteur pointe finalement le doigt sur quelqu'un à qui on ne pensait pas Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fantôme à prendre de William Eirich dans une adaptation radiophonique de Serge Douai Avec André Rebaz dans le rôle de Scott Anderson et Bernadette Lange Jean Bollot, Nicole Verville, Gaëtan Jor, Philippe Mareuil, Yves Duchâteau, Philippe Dumas, Georges Carnier, Henri Labussière, Marie-Jeanne Gardien et Laurence Weber Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean-René Niclaes Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada